Je suis Sandrine, je suis coach et co-créatrice du programme 18 Vertus pour plus de sens au quotidien. Alors si vous voyez cette vidéo pour la première fois, si vous débarquez, bienvenue à vous. Et surtout, si vous voulez embarquer dans l'aventure avec nous, rejoignez-nous sur 18vertus.com. Nous sommes en train de vivre une aventure humaine. Et pour ceux qui sont déjà là depuis le début de l'aventure, depuis les trois semaines que nous avons déjà vécues, et bien voilà, je reviens vers vous pour faire le bilan de la semaine et pour voir un petit peu comment vous avez vécu cette vertu. Alors comment ça s'est passé pour vous de mettre votre ego de côté, d'aller vérifier, d'aller ressentir ce que cet ego vous faisait croire, à qui vous êtes ? Est-ce que vous avez pu éviter de vous comparer aux autres, de ne pas vous vanter de tout ce que vous avez, de qui vous êtes ? C'est vraiment une question importante je trouve. Et puis c'est une vertu qui bouscule. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, je serais vraiment heureuse de pouvoir vous lire, que vous me partagiez votre vécu. Parce que je vous avoue que pour moi ça a été assez bousculant. Et dans les différentes situations que j'ai rencontrées cette semaine, et bien j'ai rencontré des personnes lors d'une conférence, j'ai rencontré des clients, des patients, j'ai parlé évidemment avec des gens dans ma famille, et à différents moments j'ai cette petite voix qui venait me dire rappelle-toi l'absence de vanité, tu te souviens l'absence de vanité ? Et puis j'ai eu beaucoup de prise de conscience en fait, où je me rends compte que c'est difficile de ne pas laisser son ego prendre trop de place, d'être juste dans l'écoute, dans l'observation de ce qui est, et puis surtout de ne pas se dire, oui ça je sais, oui ça je connais, oui enfin bon ok. Et en fait la question c'est, comment je fais quand je crois que je sais ? Est-ce que ça me sert de croire que je sais ? Souvent on croit qu'on sait, et puis finalement peut-être qu'on pourrait encore savoir d'autres choses, et si on ne laissait pas notre ego prendre la place et dire oui ça je maîtrise déjà, ça pourrait nous donner une autre perception de ce qu'on croit savoir déjà. Enfin je ne sais pas si vous me suivez, mais en tout cas ça m'est arrivé cette semaine de me retrouver dans une conférence où j'ai entendu des choses que j'avais déjà entendues, et tout de suite j'ai pris cette position là, oui enfin bon ça j'ai déjà entendu le sujet, et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour profiter de cette conférence autrement ? Et là je me suis remise dans une position d'étudiant, tout simplement, en me disant et si je n'avais jamais entendu cette conférence, comment est-ce que je pourrais entendre les choses ? Et là je me suis mise à entendre les choses un peu différemment, à simplement remettre de l'émotion surprise, simplement remettre de l'émotion de gratitude de ce que je vivais, alors que très souvent quand on croit savoir, on n'est plus tellement dans la reconnaissance, dans le remerciement de ce qu'on est en train de vivre, et surtout des personnes qu'on rencontre. Donc voilà, ça c'est une première chose que j'ai essayé cette semaine, c'est de me remettre dans une position d'étudiant, et d'ignorante quelque part, de certaines choses que j'avais déjà entendues. Alors l'autre chose aussi que j'ai réalisé, c'est que finalement, entre ce qu'on croit savoir, et puis ce qu'on fait de ce savoir, il y a encore un pas énorme. Finalement, je ne sais pas ce que vous faites de tout ce que vous savez, mais je me rends compte qu'avec tout ce que je sais, si je mettais en application au moins 80% de tout ce que je sais, je crois que là je pourrais vraiment sentir qu'il y a des changements très importants dans ma vie. Alors vous, je ne sais pas tout ce que vous maîtrisez comme connaissance, comme savoir, mais posez-vous la question, de tout ce que vous savez, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous mettez en pratique, et par rapport à quoi vous passez à l'action qui vous amène vraiment des résultats. Alors la dernière chose, c'est que j'ai la grande joie ce week-end de participer à une retraite de méditation en France, avec Arnaud Rioux, qui est un homme extraordinaire, on a fait beaucoup de méditation, on a partagé dans un groupe extraordinaire des moments très forts, on a parlé un petit peu de chamanisme aussi, et donc je me retrouve ici dans un endroit extraordinaire, où on a vécu des moments très proches de la nature, et voilà, on a beaucoup remercié aussi bien toute cette nature, toute cette richesse qui nous entoure, dont on n'a pas toujours conscience, et je pense que c'est aussi des moments qui sont très propices, à travers la méditation, la rencontre de nouvelles personnes, à justement pouvoir mettre son égo de côté, et simplement être dans le partage et dans le ressenti de la relation, peut-être pas simplement essayer de rencontrer la personne et l'âme qui est derrière la personne, et pas seulement essayer de dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, combien j'ai d'enfants, et finalement en arriver à des choses qui sont plutôt banales, parce que derrière tout ça, finalement il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes, et qui n'ont pas besoin d'être discutées, qui n'ont pas besoin d'être débattues très longtemps, finalement on peut très bien aller à la rencontre des gens, et apprendre à les connaître sans utiliser notre égo, en étant simplement qui on est, par simplement l'énergie qu'on dégage. Alors voilà, je voulais partager ça avec vous, c'était un petit peu le bilan de ma semaine, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, et laissez-moi franchement en commentaire, ce que vous avez appris, ce que ça vous a apporté, est-ce que vous avez eu des prises de conscience, par rapport à cette remise en question, en quoi l'égo est bon pour moi ou pas, et voilà, qu'est-ce qu'il m'apprend. Donc en tout cas, je vous souhaite encore une bonne fin de semaine, et puis on se retrouve lundi pour la quatrième vertu, portez-vous bien, prenez soin de chaque moment, je vous embrasse très fort. et puis on se retrouve lundi pour la quatrième vertu, et puis on se retrouve lundi pour la quatrième vertu. Merci.